Hey, salut, c'est Charles! Esti, comment ça va toi? Esti, ça va-tu bien? Moi, ça va bien, tranquille, tranquille, je pète le feu. Esti, tout est ce qu'on contrôle. Esti, tout va bien. Ben, ça va moins bien pour Joanne un peu, je trouve, parce que là, c'est quasiment rendu du harcèlement. Esti, je te parle des commerciaux à la TV. Les pâtes ferment et tout, esti, où est-ce que le monde sont emportés et tout. Ben là, ça fait deux commerciaux qui n'arrêtent pas de blaster Joanne pour lui dire que son pâté n'est pas bon et dégueulasse. Ben voyons donc, esti. Premièrement, ça fait à peu près cinq jours que je réfléchis à la question. Esti, puis je ne veux pas le lien pantoute, esti, de faire un commercial de fromage, esti. Puis d'insister encore sur le fait qu'on n'aime pas le pâté à Joanne, esti. Attends un peu, j'ai peut-être pas assez réfléchi. Je vais réfléchir une couple de secondes encore. Esti, tu peux y penser tout ici si tu es capable de faire le lien, esti, avec ça. Parce que moi, je ne trouve pas le lien, je ne veux pas le rapport pantoute, esti. Ok, on lui pense une couple de secondes, esti. ça, ça, ça ne me vient toujours pas, esti, toi. T'as-tu une idée que tu es venue à l'honneur ? Est-ce que tu as fait un commercial de fromage et tu insistes encore pour un deuxième commercial? Est-ce que le pâté à Joanne n'est pas bon? Je ne sais pas s'ils ont déjà lu la Charte des droits et libertés, mais c'est quasiment pas loin du harcèlement. Si tu avais fait un commercial et que le pâté à Joanne n'est pas bon, tu te dis que ce n'est pas si pire que ça. C'est arrivé juste une fois, c'est un concept publicitaire de merde, mais à part de ça, ce n'est pas pire. Ils reviennent avec ça pour un deuxième commercial. Si ils en font un troisième commercial, ils vont-ils te dire encore que le pâté à Joanne n'est pas bon? Voyons donc, si vous n'aimez pas le pâté à Joanne, ce n'est pas compliqué. Tu n'en manges pas et ça finit là. Moi, j'ai goûté à son pâté et il n'est pas pépantoute. Je vais te dire une affaire. C'est vous autres qui n'avez pas de goût et vous êtes un peu fucké dans la tête. Je pense que vous êtes jaloux parce que vous n'êtes pas capable d'en faire des pâtés. Joanne, elle en fait quasiment d'une façon industrielle tellement qu'elle est bonne là-dedans. Vous êtes jaloux, je pense. Premièrement, Joanne, dans tes cartes de Noël dans ton petit party, tu devrais marquer « Salut la gang! Joyeux Noël et bonne année! Si vous n'aimez pas mon pâté, allez chier! » C'est ça que tu devrais leur marquer parce qu'ils ne te méritent pas, Joanne. Ils ne méritent pas que tu te donnes tant de troubles pour leur faire de quoi s'ils n'apprécient pas ce que tu fais. Laisse-le faire ceux qui n'aiment pas ce que tu fais et qu'ils sont jaloux. Concentre-toi sur ceux qui t'a pris ici. Fait que moi, tu peux maintenant envoyer une dizaine de pâtés par la poste. Moi, je vais aller les chercher chez vous. Moi, tu vas voir. Moi, je les aime tes pâtés. Fait que là, pour terminer, laisse ta moto. Je vais vous souhaiter un Joyeux Noël et une bonne année. Je vous rappelle que ceux qui n'aiment pas les pâtés, mangez-en pas. Arrêtez de faire chier le monde avec ça. C'est pas compliqué. On s'en donne des nouvelles. Quelqu'un vaut le travail.